Musique Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter quelques plateformes qui vont être utiles lors de votre entraînement pour les compétitions de programmation. Tout d'abord je vais commencer avec la plateforme Codeforses. On va commencer avec l'inscription qui est d'ailleurs simple pour toutes les plateformes. On a qu'à choisir ici notre nickname par exemple NCSACN, notre email et notre mot de passe. Après avoir cliqué sur le registre, on va recevoir un mail de confirmation de notre point d'email. On n'a qu'à cliquer dessus et se reconnecter grâce à notre nickname. Bon, la plateforme propose des compétitions pour deux divisions différentes. La division 1 et la division 2. La division 1 c'est pour les seniors, soi-disant pour les gens qui sont très avancés dans le monde de la compétition de programmation. Et la division 2 c'est pour les juniors, qui sont pour les gens qui viennent de débuter ou bien qui ont des skills assez moyens. Bon, pour aller à la rubrique qui est spécifiée pour les compétitions, on n'a qu'à cliquer sur Contest. Malheureusement, il n'y a pas de Contest tels que leurs portes sont ouvertes pour l'inscription. Mais ce que j'aimerais dire c'est que chaque compétition, chaque Contest contient 5 problèmes de classer du plus facile jusqu'au difficile. Le plus facile, par exemple, c'est le problème A. Le moins facile, c'est le B. Ainsi de suite. Et comme vous le constatez ici, dans le nom de chaque compétition, on voit clairement si la compétition est désignée pour la division 1 ou bien la division 2 ou bien C-combined. C'est-à-dire pour les dédivisions. Passons maintenant à l'ensemble des problèmes que la plateforme propose. On n'a qu'à cliquer sur Problem Set. Voilà, là on trouve une liste des problèmes classés par hasard, par aléatoire. Là, on trouve le nom du problème, son ID et sa catégorie, son niveau de difficulté, comme je l'ai déjà mentionné. Là, c'est les techniques qu'on doit savoir afin de résoudre le problème. Ça, c'est le nombre d'utilisateurs qui ont résolu le problème. Une petite astuce pour classer la liste suivant le niveau de difficulté. On n'a qu'à cliquer sur Solve. Et voilà. Bon, pour soumettre un problème, on n'a qu'à cliquer sur le nom du problème. Bon, voilà, là il y a le titre. Niveau difficulté. Le Time Limit Parts, c'est-à-dire le temps qu'on ne doit pas dépasser, que notre algorithme, bien notre programme ne doit pas dépasser lors de l'exécution et de la compilation. Pareil pour la mémoire. Ça, c'est l'énoncé. Bon, les Inputs et les Outputs. Les Inputs, c'est ce que l'utilisateur va nous donner, va nous écrire comme donnée à notre programme et ce que notre programme doit répondre ou bien doit retourner comme valeur. Ça, c'est des exemples. Bon, pour soumettre le problème, on n'a qu'à cliquer sur Submet. Et parmi les problèmes forts de cette plateforme, ce qu'elle propose, c'est qu'elle vous donne la liberté de choisir plusieurs langages. à coder avec. Et ici, on n'a qu'à coder notre programme. Ou bien, on a le choix aussi d'éployer un fichier au lieu d'écrire le code dans cette zone. Ce que je vous conseille, c'est de travailler toujours dans votre propre IDE afin de, tout d'abord, de vérifier si le programme compule et d'essayer quelques exemples et penser même au cas extrême, si ça marche, avant de le soumettre dans la plateforme. Alors, après, on n'a qu'à cliquer sur Submet. Ici, on trouve les listes des submissions qui sont tous les submissions qui sont transmis à ce temps-là. Là, il y a le numéro de submission, le temps, le nom de l'username, le problème, le langage utilisé et le message le message retourné plutôt. Le time, ce que j'ai parlé tout à l'heure, et le mémoire. Bon, pour les messages d'erreur, je vais arrêter sur ce point-là parce qu'il y a plusieurs messages de retour plutôt. C'est que, par exemple, là, j'ai un message de compilation error, c'est-à-dire C-E, c'est-à-dire que j'ai un message, c'est-à-dire que j'ai un bug lors de la compilation, c'est-à-dire que le programme n'arrive même pas à compiler. Donc, il faut vérifier mon code et les syntaxes s'ils ont bien été respectés. Il y a des messages comme Accepted, c'est-à-dire que c'est le message que tout le monde l'attend, c'est-à-dire félicitations, votre programme marche avec succès. Le Time Limit Exceeded, c'est-à-dire, ou bien le TLE, c'est-à-dire qu'on a dépassé le temps qui est conseillé, qui est le temps qu'on ne doit pas dépasser. Donc, c'est-à-dire qu'on va vérifier la complexité de notre programme et le rendre optimal. Wrong Answer Room, ou bien WA, c'est-à-dire que notre message marche correct, notre programme marche correctement, se compile correctement, mais lors de l'essai des inputs différents, ça génère un message d'erreur. C'est-à-dire que notre programme, on n'a pas pensé à tous les cas extrêmes. Notre idée n'est pas basée juste sur quelques exemples. Par exemple, là, le message d'erreur est au bout du test 20, c'est-à-dire que les 19 tests ont été acceptés, mais le 20e test, non. Il y a un autre message qui n'est pas affiché ici, c'est le... c'est le... c'est le... c'est le RE, c'est-à-dire qu'on a un problème de manipulation des vecteurs, ou bien map, etc. Ou bien on a accédé à une zone dont on n'a pas le droit d'y accéder, une zone MMA. J'aimerais aussi ajouter que, lorsqu'on veut voir les submissions qui sont déjà sur cette liste, on n'a qu'à cliquer sur son numéro, par exemple, celui-là. Et là, c'est... voilà le code. Et ça, c'est les inputs, les inputs, les outputs, et la réponse du programme, du code exécuté par cet utilisateur. Je pense que c'est tout pour cette plateforme. Maintenant, passons à une autre plateforme que je vous propose, c'est Hacker Health. Le point fort de cette plateforme, c'est que les problèmes sont groupés par les techniques qu'on doit acquérir avant d'essayer de résoudre les problèmes. Et aussi, que chaque catégorie, on trouve des sous-catégories, avec des tutoriels ou bien des petits cours. Et ainsi, même les problèmes sont classifiés ici par un niveau de difficulté. Ça serait tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Et n'hésitez pas que si vous avez des questions, vous les envoyez par mail ou bien de les écrire en commentaire. merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada